Je vais parler d'un sujet qui est un sujet très classique et qui complètera bien celui de Déborah, mais à partir d'un autre point de vue qui est celui de la Nouvelle-Espagne. Et je pense qu'on arrive à des constats assez divergents par certains points, convergents sur d'autres, mais je pense que c'est très intéressant justement de confronter ces deux expériences qui sont au sein du même empire, de l'empire espagnol, mais deux expériences très différentes d'ouverture aux étrangers de la Carrera d'Indias dans cette période, dans cette décennie finale de la Carrera d'Indias. Alors dans mon papier, je vais essayer de le résumer ici à l'oral et d'aller uniquement à l'essentiel, parce que j'ai mis beaucoup de choses, parce que c'est un papier aussi qui va servir à des recherches que je fais par ailleurs, mais je pense que c'est surtout la deuxième partie qui nous intéresse ici. Et donc je vais passer un peu plus rapidement sur les statistiques et les tableaux que j'ai réunis dans la première partie pour aller à ce qui nous intéresse plus précisément, qui est la dimension institutionnelle du sujet. Donc je me resitue dans un débat historiographique qui est celui du Comercio Libre, qui est donc un terrain historiographique qui a donné lieu à énormément de travaux, évidemment ceux de John Fisher et Antonio Garcia-Bacquero-Gonzalez notamment. Et donc j'ai rappelé un peu dans l'introduction qu'on peut diviser cette période du Comercio Libre en deux périodes. Il y a la période, on va dire, faste des années 1778-1796, sur laquelle il y a de très gros débats historiographiques pour savoir si ces 20 années ont finalement été bénéfiques ou non pour le commerce espagnol et pour l'économie espagnole en général. Et ensuite, on a une deuxième période qui est assimilée plutôt à la crise à partir de 1797. Et là, par contre, tout le monde est d'accord pour dire que c'est la décadence, c'est la crise de la carrera des Indias. Et donc c'est cette seconde période et ce discours-là que je souhaite discuter, non pas pour le remettre en cause, mais plutôt pour le discuter à partir d'un point de vue, justement d'un angle qui bizarrement n'a pas été finalement si étudié que ça, qui est celui de la Nouvelle-Espagne, puisque sur cette période, la majeure partie des travaux portent quand même sur la Havana, Buenos Aires, et finalement moins sur le Pérou et la Nouvelle-Espagne, qui étaient pourtant les deux perles de l'Empire espagnol. Donc en gros, pour résumer, très rapidement, très synthétiquement, la thèse de García Baquero, qui l'a publiée dans sa première thèse en 1972, qui est vieille maintenant, qui a presque 50 ans, mais qui continue de faire autorité dans l'historiographie espagnole, c'est l'idée que les économies coloniales sont en plein essor dans les années 90, grâce au décret du Comercio Libre, que du coup l'interruption liée à la guerre de 1797 est une catastrophe en Amérique, puisqu'on accumule des denrées périssables qu'on ne peut plus exporter, ce qui contraint la couronne espagnole à ouvrir exceptionnellement le monopole, avec les décrets des neutres de 1797, décrets qui se traduisent, qui a des effets contrastés, qui se traduisent par une catastrophe à Cadix, où le commerce colonial s'effondre, et au contraire, un regain de prospérité, notamment à Cuba, à la Havana et à Buenos Aires, où du coup cette ouverture vers des nouveaux partenaires se traduit par un boom commercial, et donc finalement, dans la théorie de Garcia Vaquero, cette ouverture un peu accidentelle du commerce colonial espagnol entraînerait le processus de déclin du commerce colonial espagnol, puisqu'il aurait contribué d'une certaine façon à révéler le caractère inutile et coûteux de l'intermédiation de Cadix, il aurait éclairé les élites créoles sur le fait que leurs intérêts n'étaient pas liés à l'Espagne, mais elles avaient plus intérêt à commercer directement avec la Grande-Bretagne et avec la France qu'a passé par l'Espagne, et donc ça les aurait poussés dans le processus indépendantiste, et finalement abouti à la fin de la carrera d'India, c'est au démantèlement du monopole espagnol. Donc ça c'est vraiment la, je dirais, la matrice théorique proposée par Garcia Vaquero, et je vous disais qu'elle n'a pas été réellement remise en cause frontalement, on va dire, depuis. Alors je ne vais pas la remettre en cause frontalement, mais je vais juste la discuter, notamment à travers les données même, celles qui ont été produites par... Excusez-moi, c'était, bon en gros c'était tout ce que je viens d'expliquer, mais en espagnol, mais voilà, il n'y a rien de plus dans la slide, donc je vais la passer directement. Donc tous ces travaux convergent pour dire que le... Alors voilà, tout ça pour dire, je reviens, pour dire que face à ce discours, je voulais vous montrer quand même juste les données chiffrées de Garcia Vaquero à gauche et de John Fisher à droite, qui sont censées illustrer cette théorie, et au premier abord, moi je ne les trouve pas si convaincantes, en fait. On voit que les données chiffrées ne décrivent pas un déclin irrémédiable. Si on regarde les courbes de Vaquero, on voit qu'il y a quand même deux très fortes reprises au moment de la paix d'Amiens, c'est le premier pic que l'on voit, qui est très connu et très classique, on le connaît bien, mais il y en a un deuxième en 1810, et puis on voit que vers 1815, il se passe encore des choses, mais on voit aussi que la documentation devient de plus en plus lacunaire. Et qu'une partie de la thèse repose aussi sur un problème de documentation qui est qu'après 1812, on a une documentation qui est beaucoup plus lacunaire. On voit le tableau de John Fisher qui reprend à peu près la même documentation, les mêmes registres de l'archive général d'Indias. On voit qu'il y a 88 navires qui quittent, je pense que c'est des sorties de navires de Cadix pour l'Amérique. Il y en a 88 en 1818 et il y en a deux en 1819. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est un problème de source. Il n'y a pas que deux navires qui quittent Cadix en 1819. Et ça, on le sait justement maintenant, on le sait grâce à l'exploitation d'autres sources que ces registres de l'archive d'Indias. Notamment, ça a été fait par quelqu'un qui n'a pas réussi à encore bien connaître ses travaux, mais qui est Marina Alfonso Mola, qui a travaillé notamment sur un journal qui est le diario, on l'appelle le Viria, le journal de la vigie de Cadix, qui recense les entrées de navires chaque jour, les entrées et les sorties de navires du port de Cadix. Donc qui donne une information extrêmement brute sur la réalité du commerce qui se faisait à Cadix. et elle a dénombré, elle a travaillé sur toute une collection complète, de 1802 jusqu'à 1830 à peu près, et elle dénombre deux fois plus de navires que ce que Fischer a comptabilisé dans les registres de l'archive d'Indias. Donc on a là une preuve documentaire qui ne vient quand même pas remettre en cause. Ça ne veut pas dire que ce que dit Fischer est faux, mais c'est-à-dire qu'il n'a pas tout vu. Évidemment, c'est toujours pareil. Tout n'apparaît pas dans les registres de la Casa de Confrontation. C'est un débat vieux comme le monde, mais qu'il faut rouvrir. J'ai moi-même travaillé sur d'autres sources, les sources consulaires, qui convergent toutes, et tous mes constats quantitatifs convergent avec ceux de Marina. J'ai travaillé sur la même source qu'elle, donc on est totalement en face sans qu'on ne se soit jamais concerté. On a vraiment fait des constats similaires sans qu'on ne se soit jamais concerté en amont. Et puis j'ai aussi, là depuis peu, travaillé sur l'historiographie américaine qui elle aussi nous livre une toute autre vision. Là encore, parler de la crise de la Carrera d'Indias quand on se situe en Amérique n'a aucun sens, parce qu'on va le voir à partir du cas de Veracruz, justement, la période dite de la crise de la Carrera d'Indias est plutôt une période de prospérité comme jamais le porne en avait connu auparavant. Donc on est là dans un tout autre discours. Donc tous ces différents éléments que j'ai voulu réunir, alors je vous disais, le but de ma... J'ai réuni tout ça dans le papier, parce que pour moi ça compte beaucoup de réunir tous ces éléments et de le démontrer, mais je vais passer un peu rapidement et je vais surtout me centrer après plutôt sur le pourquoi finalement. Donc le constat que je fais, c'est plutôt que le commerce entre Cadix et Veracruz a bien résisté, que le monopole espagnol a bien résisté, à Veracruz en tout cas. Mais ce que disait Déborah ne me semble pas du tout contradictoire, parce que je vois quand même qu'à Buenos Aires aussi, il y a eu une volonté de résistance qui en l'occurrence n'a périclité, mais on voit que Cisneros traduit très bien cette volonté de résistance du monopole, et notamment le rôle que joue Cadix du consulado de Cadix pour attiser cette résistance. Et donc je vais me centrer après uniquement sur la dimension institutionnelle, justement montrer que les institutions espagnoles sont moins fragiles peut-être, sont moins vacillantes que ce qu'on a bien voulu le dire, et qu'elles ont d'une certaine façon résisté et organisé l'ouverture. C'est-à-dire qu'il y a eu des ouvertures du monopole évidemment pendant la période, mais elles sont d'une certaine façon contrôlées par les autorités espagnoles, dans une certaine mesure, étant entendu que je les laisse ici de côté complètement, ce qui est évidemment un gros défaut, mais la question de la contrebande, puisque c'est un sujet sur lequel on pourrait dire un peu tout et son contraire, mais voilà, moi je travaille uniquement sur les ouvertures légales du monopole, et par rapport à les autorités, c'est un peu le biais de mes sources, donc je vous mets immédiatement en garde sur ce plan-là. En ce qui concerne les données statistiques, voilà les données dont on disposait avec Garcia Baquero et Fischer. J'ai juste montré la liste des sources de Fischer, on voit très bien le problème de source, à partir de 1820, si vous regardez la dernière colonne, il n'a plus que des registres pour Santander et Tarragon, comme s'il ne se passait rien à Cadix en 1820, alors qu'on va le voir, il se passe beaucoup de choses. En 1819, il n'a trouvé qu'un seul registre pour Cadix, alors qu'en 1818, il y a 21 registres, etc. Donc on voit bien que les séries sont des séries qui sont incomplètes, tout simplement parce qu'il y a mille raisons qui peuvent expliquer ou que d'autres institutions ont pris en charge le contrôle de la navigation, ou le fait que ça ait été mal archivé, ou qu'il y ait eu des problèmes au niveau des archives. Donc je pense qu'il y a deux problèmes qui expliquent ça, c'est d'une part les sources, et puis d'autre part le fait qu'on se soit beaucoup focalisé sur le Rio de la Plata et sur Cuba, et qu'on a moins parlé bizarrement du Mexique pour cette période-là. Alors voilà quelques sources complémentaires qu'on peut mobiliser pour avoir une autre vision des choses. Et je partirai des sources mexicaines, après on verra les sources de Cadix, et puis après des sources ailleurs en Europe. J'ai décomposé en trois parties. Donc sur les sources mexicaines, je vais passer un peu rapidement, mais voilà un article qui a été publié en 1943, qui n'est pas récent, de Robert Smith, qui a cessé un simple relevé à partir d'un droit, le derecho de agua, qui était perçu à Vera Cruz, par les navires qui rentraient une petite taxe qui était prélevée. Donc voilà le tableau, et puis voilà les stats. Donc ça c'est son tableau, donc le problème du tableau c'est qu'on ne voit pas grand-chose, mais grâce à Excel, maintenant on peut mettre sous Excel, et là on voit des choses très différentes, et donc vous voyez que finalement, d'une certaine façon, ce qu'on appelle la crise de la Carrera d'India, se traduit par un boom commercial à Vera Cruz, avec un doublement du trafic des entrées de navires dans le port de Vera Cruz, après 1800, par rapport à ce que c'était à la fin des années 90. Alors en dessous, tout de suite, on peut nuancer, alors là où il y a des années, les creux sont en fait des lacunes dans la documentation, donc c'est pas qu'il n'y avait aucun navire qui est entré, ce sont des lacunes, c'est un des gros défauts de ce graphique, mais on voit tout de suite que l'essentiel de ces navires sont en rouge, ce sont des navires qui viennent d'Amérique, donc d'autres ports de l'Empire espagnol, et en bleu seulement ce qui vient d'Espagne et donc principalement de Cadix. Mais on voit que même si on ne regarde que la courbe des navires en bleu, on voit que là encore, il n'y a pas un déclin irrémédiable et linéaire, il y a des reprises, et puis qu'en 1820, on a encore une cinquantaine de navires provenant d'Espagne qui rentrent dans le port de Vera Cruz, ce qui est un chiffre très important. D'autres sources, donc Trujillo Bolio, dont le travail propose de gros problèmes méthodologiques, mais j'ai essayé d'extraire vraiment ce qu'on peut en tirer. Notamment, il a travaillé sur le Vigia comme Marina et comme moi, et on voit là les entrées de navires à Vera Cruz qui proviennent uniquement de Cadix, donc on tourne aux alentours, vous voyez, entre 30 et 40 navires par an pendant toute la période avec des années un peu plus élevées, mais on voit que jusqu'en 1820, il y a une cinquantaine de navires de Cadix qui vont à Vera Cruz, donc qui n'apparaissaient pas du tout dans les registres de l'archive général des Indias, mais qui apparaissent dans le Vigia, et que l'effondrement, ce serait plutôt 1822, voire 1823, donc c'est un effondrement très tardif, et dans ce cas-là, du coup, la vraie rupture dans l'histoire de la carrera des Indias, c'est l'indépendance du Mexique. C'est l'indépendance du Mexique qui marque vraiment une rupture, même l'indépendance du Mexique c'est 1821, c'est-à-dire que même après l'indépendance, il y a encore une trentaine de navires de Cadix qui arrivent à Vera Cruz parce que le port reste en dehors de l'indépendance, il reste sous le contrôle des Espagnols, les Espagnols sont à San Juan de Ulloa, donc encore à ce moment-là, les Espagnols continuent d'utiliser le port de Vera Cruz. Et puis on voit que ces navires-là, pareil, regardez l'origine, les ports d'origine, donc l'immense majorité de ces navires entrés à Vera Cruz proviennent de Cadix, ou des autres ports de l'Empire, un peu du reste de l'Espagne, et puis quasiment pas d'Europe, il n'y a que 2-3 navires qui arrivent d'Europe, donc le commerce des neutres se réduit à sa plus simple expression, et quand même les Etats-Unis qui ont quand même envoyé une centaine de navires à Vera Cruz pendant la période, ce qui n'est pas rien, mais ce qui ne représente que 10% du trafic global du port. On a utilisé aussi, ça c'est une source très connue, qui sont les balances du commerce de Cadix, qui ont été publiées de multiples fois, mais là encore, elles ont été publiées sous des formes statistiques, ce que ça signifie, donc cette fois-ci, ce n'est pas le nombre de navires, c'est la valeur des cargaisons, donc on voit que le commerce de Vera Cruz, comme le montre la courbe des navires, reste très vivace jusqu'en 1820, et puis ce qu'on voit très bien, ce qui est en rouge, c'est le commerce avec l'Espagne, l'immense majorité des cargaisons sont composées de produits qui proviennent d'Espagne, et pas de produits espagnols, ce sont très souvent des produits européens, mais des produits qui ont transité par l'Espagne, donc c'est à peu près la moitié de produits espagnols, la moitié de produits européens, mais des produits qui, dans tous les cas, ont transité par l'Espagne, à peu près 20%, donc ça c'est les deux tiers du commerce, 20% sont des produits qui viennent d'autres ports d'Amérique, notamment de la Havane, ou aussi de Caracas ou de Guayaquil, parce qu'il y a beaucoup de cacao qui est importé au Mexique par le biais de Caracas et de Guayaquil, et seulement 10% des marchandises introduites à Veracruz entre 1796 et 1820 proviennent de ports étrangers, toujours en laissant de côté la contrebande, évidemment. Alors, par opposition, si on prend la première balance du commerce faite par la République mexicaine, donc en 1825, voilà la situation. Cadix n'apparaît plus, le principal port qui envoie des navires à Veracruz en 1825, c'est Londres, le second, c'est Marseille, le troisième, c'est Gibraltar, et Cadix a complètement disparu. Et si on regarde les pavillons, en dessous, vous avez les pavillons, premier pavillon, US, deuxième, Britannique, troisième, Français, quatrième, Hollandais, cinquième, Sardes, et aucun navire espagnol ne rentre plus à Veracruz en 1825. C'est-à-dire qu'entre 1822 et 1825, on est passé d'un extrême à l'autre, on est passé d'un monopole qui était encore vivace et résistant à un monopole qui était complètement balayé. Ça s'est fait en trois ans, ça a été très rapide. Donc ma première conclusion, c'est que Veracruz est restée au moins jusqu'en 1821, voire au-delà, en tout cas des négociants espagnols et notamment des négociants espagnols de Cadix. Alors, je suis allé aussi voir les choses du côté de Cadix, mais là je vais passer plus rapidement, puisque j'avais déjà présenté ça d'ailleurs à Nice, il y a trois ans. Mais voilà ce qu'on peut tirer du Viria. Ce qui est intéressant avec le Viria, c'est qu'on peut désagréger aussi les données. Et donc j'ai montré, ça ce sont donc les entrées de navires à Cadix provenant du Rio de la Plata, de la Havane et de Veracruz. Et donc on voit le Rio de la Plata, donc on voit que le monopole s'effondre là très clairement et très tôt dès 1800, dès 1800, il y a un an espagnol qui rentre au Rio de la Plata, donc c'est assez conforme avec ce que nous a présenté Déborah. À Cuba, évidemment, la vitalité des échanges avec Cuba n'a jamais été démentie, mais ce qui est intéressant, ce qu'on voit à Cuba, c'est que dès 1818, dès 1819, il y a beaucoup de pavillons étrangers qui sont autorisés à faire le commerce entre Cadix et la Havane. Donc on voit ce rôle des étrangers à la Havane, on y reviendra, mais qui est très connu. Et puis le troisième cas de figure qui est très différent, c'est le cas de Veracruz, où on voit que Veracruz demeure donc cette fameuse chasse gardée du pavillon espagnol jusqu'en 1821, et puis d'un seul coup, ou 1822, d'un seul coup, tout ça s'effondre et les relations sont totalement interrompues ensuite entre Cadix et le Mexique dans les années 1820. Elles ne reprennent pas, elles ne redémarrent pas. Donc là, de ce point de vue-là, le Viria est vraiment une source intéressante. Si on réagrège les données, voilà au total ce que ça donne, l'ensemble, si on agrège les différentes colonies américaines, voilà ce que serait le commerce américain de Cadix sur une longue période. Et on voit, du coup, on voit très bien l'apédamien, le boom de l'apédamien, on voit très bien les périodes de crise où il y a le blocus britannique, mais on voit que la période, finalement, 1812-1822 n'est pas du tout une période de crise telle qu'elle est décrite dans la documentation narrative du consulado de Cadix qui, évidemment, à chaque fois qu'il écrit à la couronne, décrit que plus rien ne va, que tout va mal, etc. On voit donc que pendant cette période, Cadix a continué d'envoyer entre 50 et 100 navires par an en Amérique pendant toute cette période supposée de décadence. Je passe sur les statistiques du consul de France, mais qui disent à peu près exactement la même chose. Je passe... Alors, j'ai trouvé... Alors, justement, à l'archivo d'India, la dernière fois que je suis allé, j'ai trouvé, finalement, dans une série qui n'était pas la série Indifferente General qu'avaient utilisées Fischer et Garcia Baquero, dans la série Arribadas, qui est la série de l'institution qui a remplacé la casse à des contratations à Cadix. Et là, on a des états de navigation qui confirment vraiment les données du Viria. Et on voit que, par exemple, qu'en 1821, on a 100 entrées de navires d'Amérique à Cadix. Et en 1820, on a encore 111 sorties de navires. On a 220 navires, au total, en 1820, qui ont navigué entre Cadix et l'Amérique, d'après, cette fois-ci, d'après les sources officielles, puisque c'est, cette fois-ci, le tribunal des Arribadas. Dernière chose, je suis allé chercher un peu... Alors ça, ça a été la partie la plus faible de la démonstration, mais je suis allé chercher un peu partout en Europe pour voir si on trouvait des exemples de relations directes entre les grands ports européens qui avaient des contacts avec l'Amérique hispanique et l'Amérique. à cette période-là, donc je suis allé chercher à Marseille, à Gênes et à Hambourg. Et ces ports ont des contacts avec la Havane et Buenos Aires, mais ils ont très peu de contacts avec Veracruz. C'est vraiment un cas particulier. Alors qu'il y a des contacts réguliers avec Bordeaux, entre Bordeaux et la Havane, dès 1817. Avant même l'ouverture de 1818, on voit beaucoup de navires quitter Bordeaux ou Marseille pour aller direct à la Havane, mais très très peu vont à Veracruz. J'ai mis dans le papier quelques exemples que j'ai relevés, mais c'est vraiment très anecdotique. Et souvent, on dit qu'ils ont été refusés à Veracruz, qu'ils ont dû aller à la Havane parce qu'ils avaient été refusés à Veracruz. Donc on voit bien que jusqu'en 1821-1822, les autorités espagnoles de Veracruz tiennent bon et résistent à cette pression qui s'exerce sur elles par le biais des étrangers. Alors j'ai aussi trouvé ce fameux commerce des licences qui est assez intéressant. En 1818, 1819, 1820, Madrid octroie des licences à des navires étrangers pour faire le commerce entre Cadix et les colonies. Mais ces licences sont acquises par des espagnols, par des armateurs espagnols, les affrêteurs sont espagnols et surtout, c'est à peu près un quart du trafic qui se fait entre Cadix et l'Amérique à cette période-là. Et surtout, ces licences ne sont pas données à Veracruz. A partir de 1819, au milieu de l'année 1819, on dit que dorénavant ces licences sont valables dans tous les ports de l'Amérique sauf à Veracruz. Et les licences spécifiques, ces navires peuvent aller partout sauf à Veracruz. Donc on a vraiment cette idée que Veracruz est un sort de sanctuaire du monopole qui tient relativement bien jusqu'à l'indépendance. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Il y a deux, je pense qu'on peut mettre en avant deux types de raisons qui peuvent expliquer ça. Des raisons qui sont de type relationnel, qu'il faudrait traiter à partir de l'angle des études des réseaux marchands et montrer que faire du commerce avec l'Amérique, ce n'est pas si simple. Vendre une cargaison, débarquer des marchandises sur une plage, c'est peut-être facile, mais vendre une cargaison ensuite auprès de la clientèle américaine, ça c'est plus compliqué. Il faut être établi sur place, il faut avoir des relais, il y a des procès, donc on va en reparler avec Laurine, s'il y a un procès, si les gens ne payent pas, si ceux qui ont acheté ne payent pas, il faut pouvoir les poursuivre en justice, etc. Donc finalement, faire du commerce avec l'Amérique sans avoir de consuls sur place, sans avoir des maisons sur place, et c'est pour ça que c'était très intéressant ce que disait Déborah, sur le fait que quand les Anglais obtiennent l'autorisation de rester, ça c'est vraiment quelque chose qui est décisif, parce que décharger les... Moi j'ai toujours la question de la contrebande, on décharge les cargaisons sur la plage, mais comment on récupère l'argent ensuite ? Comment on est payé ? Comment se font... Donc il y a vraiment beaucoup de problèmes qui sont liés à la pratique du commerce qui font qu'un cadre légal, c'est quand même plus confortable qu'un cadre illégal, et je pense que les négociants, dès lors qu'il y a des marchandises des cargaisons de valeur, préfèrent agir dans la légalité plutôt que dans l'illégalité. Mais je vais laisser de côté tous ces aspects-là, et je me centrais plutôt sur l'autre facteur de résistance, et donc pour dire que oui, que c'est les gens qui avaient des réseaux en Amérique, les gens qui avaient des cousins en Amérique, les gens qui avaient des commissionnaires en Amérique, ce sont les négociants de Cadix, ce sont les colonies basques et asturiennes de Cadix, ce sont elles qui ont la capacité de s'appuyer sur les diasporas basques et asturiennes en Amérique et qui ont la capacité de pouvoir sécuriser ce commerce. L'autre facteur, donc c'est le facteur institutionnel, et là, le constat que je fais et que je vous propose, ou à l'hypothèse que je propose, c'est que le fait que à Vera Cruz, en tout cas, l'Empire espagnol a mieux résisté, en tout cas, a fait preuve de capacité de résistance beaucoup plus forte qu'à Buenos Aires, très différemment qu'à la Havana, puisqu'à la Havana, finalement, l'Empire a résisté, mais il a résisté en s'ouvrant, alors qu'à Vera Cruz, l'Empire a résisté tout en demeurant fermé. Donc, la proposition, c'est de repart du constat que Vera Cruz demeure un port fermé, je l'ai dit dans le papier, pour moi, c'est l'antithèse du port of trade polanien, donc c'est un port fermé, on l'a vu, il y a très peu de navires étrangers qui rentrent, sauf, alors je savais que je suis passé complètement dessus, mais sauf, au moment des contrats très précis, des affaires Gordon Brown, des affaires avec Barry, et Hop, et les maisons Hop, où là, il y a vraiment une ouverture en 1806, 1810, mais qui est vraiment là encore contrôlée, c'est un contrat qui est signé par le roi d'Espagne, donc on n'est pas du tout dans quelque chose de clandestin ou d'illégal, on est dans quelque chose qui est parfaitement maîtrisé par la couronne, mais si l'on accepte ce moment-là, cette fenêtre d'ouverture, globalement, Vera Cruz est demeuré un port fermé au commerce direct avec les étrangers, un port fermé au pavillon étranger, et y compris un port fermé au commerce avec le reste de l'Empire, ça c'est un point très important, en 1807, le commerce entre, alors, en 1774, je crois, le commerce avec les autres ports de l'Empire est légalisé, mais seulement le commerce des denrées américaines, c'est-à-dire que les ports américains ne peuvent pas, la Havane, jusqu'en 1807, officiellement, ne peut pas réexporter à Vera Cruz des produits européens. A partir de 1807, officiellement, ils peuvent le faire, mais en fait, ça ne fonctionne pas à Vera Cruz, le consulado des Vera Cruz et le consulado des Cadix ne cessent de mettre des entraves pour empêcher cette possibilité de se réaliser, si bien que finalement, les réexportations à Vera Cruz sont relativement modestes par rapport à l'importance du commerce direct. C'est un port fermé aussi aux étrangers, il n'a pas conçu l'étranger à Vera Cruz jusqu'aux années 1825, et puis, il y a très peu d'étrangers avant l'étranger à Vera Cruz. J'ai pris l'exemple du fameux contrat Ouvrard-Hoppe-Baring. Les représentants en Amérique de ce contrat, ceux qui sont chargés de gérer les affaires en Amérique, ce sont Vincent Nolt qui est installé à la Nouvelle-Orléans et non pas à Vera Cruz et le français à Vera Cruz pour gérer ses affaires, Armand-Pierre Lastapis, prend le nom de Gabriel de Villanueva et se marie avec une Espagnole bien introduite dans les huiles locales. Donc, on voit que ce n'est pas si simple de s'afficher comme français même quand on est le patronage du roi d'Espagne. Donc, Vera Cruz est un port fermé. Alors, pourquoi c'est un port fermé ? C'est un port fermé parce qu'il est défendu, c'est un bastion, défendu par les consulados qui sont donc ces institutions, ces sortes de chambres de commerce, à la fois chambres de commerce et tribunales de commerce qui sont très connus. On a beaucoup travaillé sur les consulados mais finalement, assez peu sur à quoi ça sert un consulado quand on est commerçant. On a assez peu abordé, on a beaucoup abordé la question du point de vue institutionnel sur l'importance des consulados mais assez peu du point de vue d'un marchand. pourquoi c'est utile d'être membre d'un consulado ? Pourquoi c'est utile d'être membre d'un consulado ? Parce que quels sont les avantages concrets qu'un marchand obtient à être membre d'un consulado ? Donc, c'est sur ça que j'ai essayé de voir et en fait, ce qu'on réalise, c'est que ça amène à plonger plus généralement dans le processus décisionnel de la politique commerciale impériale espagnole et de voir qu'il y a évidemment beaucoup d'acteurs, il y a les administrateurs locaux qui ont un rôle très important, il y a les consulados, il y a les ayuntamientos, il y a évidemment le consejo de Indias, il y a évidemment beaucoup d'institutions qui définissent cette politique commerciale espagnole mais les consulados sont un acteur essentiel et ils ont beaucoup de pouvoir notamment parce qu'ils procurent beaucoup d'argent à la couronne. Donc, c'est notamment parce qu'ils financent la couronne, notamment par des prêts, qu'ils ont cette influence. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils emportent tout le temps le décret 1778, c'est une défaite pour le consulado des Cadix. Pendant toutes les années 1780, le consulado des Cadix essaie d'empêcher l'extension du commercial libre à la Nouvelle-Espagne et il échoue finalement. Le décret des neutres de 1797, c'est aussi une défaite pour les consulados. Mais, ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce qu'ils ont perdu ces batailles-là qu'ils ont perdu la guerre et ils continuent à être très actifs et c'est eux qui obtiennent la suspension du décret des neutres en 1799. C'est eux qui réussissent à faire plus ou moins obstruction à ce qui se passait à la Havane en 1807 quand la Havane veut devenir la plaque tournante de redistribution du commerce européen avec l'Amérique. Le consulado de Veracruz parvient à s'y opposer et le consulado de... Ce qui est moins connu aussi, mais ce qui est très important, c'est quand même que le consulado des Cadix finance la reconquête et toutes les opérations militaires envoyées en Amérique après 1814 sont financées par la Commission de Reemplazos qui est une commission, donc un comité qui est chargé de financer ces opérations et ce comité est complètement dépendant du consulado de Cadix mais de tous les consulados américains qui contribuent à collecter les fonds et à les réunir et à les acheminer à Cadix pour permettre le financement de ces opérations de reconquête des territoires insurgents avec un certain succès d'ailleurs, il faut le noter, ce qui explique pourquoi l'Empire espagnol a résisté dans certains points jusqu'en 1821 jusqu'à cette date si tardive. Donc cet exemple de la Commission de Reemplazos montre que contrairement à ce que dit la littérature de l'époque, les négociants de Cadix ne sont pas simplement des rentiers qui profitent d'une rente de situation, ils sont les acteurs de la création de cette rente, c'est eux qui créent le monopole et ils investissent là-dedans en finançant la couronne, en finançant la reconquête, avoir un monopole ça se mérite et ils investissent considérablement dans cette optique-là et c'est précisément au moment où ils arrêtent de le faire, au moment où dans les années 1819, 1820, où ils ne répondent plus aux demandes de financement de la couronne que Ferdinand VII leur dit puisque c'est comme ça je vais vendre des licences à des étrangers et ils trouvent là d'autres sources de financement de la couronne et c'est là que l'influence du consulado diminue. Ce que j'aurais voulu et je terminerai sur ça ce que j'aurais voulu montrer, je vais juste le mentionner c'est le fait qu'au sein du consulado il y a également des luttes de pouvoir et notamment ce que j'ai trouvé dans un document qui était très intéressant dans une assemblée générale d'une junte du consulado c'est le fait qu'il y a un conflit entre les armateurs et les cargadores donc les cargadores eux seraient pour assouplir le monopole parce que eux ce qui leur importe c'est notamment les catalans ce qui leur importe c'est d'exporter leurs eaux de vie et qu'importe finalement que ce soit fait par le pavillon espagnol ou par le pavillon britannique ils veulent exporter à tout prix alors que les armateurs de Cadix eux veulent au contraire maintenir le monopole ils ont intérêt à ça parce qu'ils savent très bien qu'ils ne seront pas compétitifs donc au sein même du consulado de Cadix il y a des rapports de force et une définition peut-être politique alors pour conclure sur cette politique justement ce que ça montre ce que je trouve intéressant c'est que la politique impériale espagnole donc évidemment n'est pas homogène c'est pas un tout homogène qui est décidé d'en haut et qui est appliqué en bas elle est décidée par des acteurs multiples mais ce qu'on voit c'est que suivant les rapports de force et c'est peut-être ce qui peut expliquer pourquoi les choses évoluent de façon très différente à Buenos Aires à Vera Cruz suivant les rapports de force ce sont tantôt les forces centrifuges qui sont pour l'ouverture du monopole et pour son démantèlement qui ont triomphé c'est le cas d'une certaine façon de Buenos Aires et je trouve que ça le montre très bien et puis tantôt ce sont les forces centralistes là où les consulados sont demeurés puissants qui ont obtenu gain de cause alors gain de cause évidemment jusqu'à tout perdre puisque finalement on le voit ils ont tout perdu ensuite dès qu'il y a l'indépendance ça a été proclamé et je vous remercie pour votre attention merci merci merci